Europe 1, Mélanie Gomez. La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de cette dernière émission de la semaine, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine. Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Alors aujourd'hui, on va tenter de répondre à cette question qui nous a été posée par Arthur. Je vous la lis, je suis avec mon ami, IE, depuis quelques mois et je m'interroge comment sait-on qu'une femme a joui ? Catherine, c'est une question qui se pose beaucoup d'hommes, ça je crois quand même. Eh oui, parce que les femmes sont quand même peu démonstratives, à moins bien sûr d'émettre des sons et encore faut-il que ces sons soient en adéquation avec leur ressenti. Mais contrairement à un homme où on a tendance à les réduire à l'évidence de ce qu'ils montrent, et c'est une erreur d'ailleurs. Un éjaculation, on se dit qu'un homme a éjaculé, il a joué ce qui n'est pas toujours vrai. Voilà, et comme on dit qu'un homme bande, donc il est très excité, ce qui n'est pas toujours vrai non plus. Donc en fait, c'est vrai que nous attendons un peu, enfin les hommes attendent un peu de trouver les mêmes repères dans le corps féminin, et les femmes sont assez discrètes. Physiquement, il n'y a aucun moyen de dire qu'elle a joui ou pas, on est d'accord ? D'ailleurs c'est assez amusant parce que souvent, on lit la pupille qui se dilate, on lit le mamelon qui se contracte, on lit la peau qui réagit, qui fait des frissons, qui a des frissons, etc. En fait, c'est tellement différent, même pour la même femme, dans des temps différents de sa vie. C'est-à-dire qu'il y a des femmes, effectivement, dans le plaisir, dans la jouissance, automatiquement des aires du cerveau s'allument, et donc au détriment d'autres aires du cerveau. Alors peut-être on pourrait leur demander une équation mathématique, elle serait en peine de la faire, puisque notamment, la raison est difficile quand on est pleinement dans la jouissance. Jimmy ? Mais est-ce que la pornographie n'a pas un peu caricaturé la jouissance féminine, avec à chaque fois des choses très expressives, qui laissent penser aux hommes que ça doit se passer comme ça systématiquement ? Bien sûr, et qui enferment du coup les femmes aussi dans un devoir de montrer cette image-là pour rassurer leur partenaire. Donc du coup, effectivement, on s'attend à ce qu'il y ait des cris incroyables, des attitudes d'un peu de folie. D'ailleurs, ce qu'on disait avant, quand on disait « elle est hystérique », comme si elle ne se contrôlait plus, elle était sauvage, etc. Alors que les choses peuvent être jusque-là, c'est-à-dire qu'une femme peut émettre des sons sans du tout l'écouter, et sans aimer d'ailleurs ce son, si elle l'écoutait, mais peu importe, comme elle peut tout d'un coup accélérer dans son corps ses propres mouvements, ou attirer le corps de l'autre, et ne plus voir l'homme en tant qu'homme, mais plus que l'objet de son plaisir, et donc l'utiliser en quelque sorte pour aller jusqu'au bout du bout du bout de ce plaisir qui réclame une urgence, une rapidité, etc. Mais c'est tellement facile aussi à fabriquer. Vous n'avez pas quand même quelques petits trucs à donner à Arthur ? Il veut savoir s'il y a des signes, vous avez peut-être des petites indications qui pourraient l'aider ? Une femme qui tremble ? Est-ce qu'au niveau du vagin, il se passe quelque chose après l'orgasme ? Rien de spécial ? Non, c'est au niveau utérin, parce que souvent l'utérus derrière, mais là il n'est plus question du tout de pénétration, c'est-à-dire que souvent une femme quand elle a eu un orgasme, et bien après même le coït, elle a son utérus qui continue à contracter, donc c'est après la relation... Et ça, elle ne peut pas aller voir dans l'utérus pour voir si ça se contracte. Non, elle ne peut qu'en témoigner elle-même en disant « je te sens encore en moi », parce qu'effectivement à ce moment-là, elle sent encore ce rapport, ce qu'elle croyait être l'écho du pénis, et qui est en fait ses propres contractions éthérines. Jimmy ? Pourquoi les hommes veulent absolument savoir si la femme a joui ? Est-ce que c'est pour savoir s'ils ont été performants, ou est-ce qu'ils sont préoccupés par leur désir, pour savoir si elles aussi ont passé un moment agréable ? Les deux, mon capitaine ! J'adorerais vous répondre que c'est la deuxième, mais je pense que c'est avant tout la première, et je ne jette pas la pierre aux hommes, puisque je pense qu'il faut accepter aussi que nous allons tous dans la sexualité au service de notre désir personnel. Donc les hommes ont besoin de trouver leur jouissance, c'est-à-dire leur jouissance physique, mais aussi leur jouissance de pouvoir à faire jouir l'autre, et les femmes, elles ont une jouissance à faire jouir ou à exciter, pour elles-mêmes, pour se rassurer quand elles-mêmes, comme elles ont de la jouissance à jouir pour elles-mêmes dans leur corps. En fait, on est tous égoïstes, quoi. Et tant mieux, et tant mieux, parce que là aussi, notre discours social, sociétal qui veut qu'on soit dans une générosité, on n'a jamais été aussi peu généreux que quand on revendique cette soi-disant générosité, à partir du moment où chacun s'occupe de soi paisiblement, comme il trouve sa paix, il est plutôt généreux avec l'autre. Alors que quand on est toujours soi-disant dirigé vers les autres, les autres nous encombrent, on est agressif avec eux, et en fait, on ne fait peu qu'à eux-mêmes. Mais qu'est-ce qu'on peut lui conseiller ? Qu'il demande, qu'il pose la question à sa compagne, est-ce que tu as joué, tout simplement ? Oui, mais je pense que ce n'est pas à ce que tu as joué à chaque fois, parce que sinon elle mentira s'il n'a pas joué. Vous comprenez bien que c'est douloureux de dire que l'on n'a pas joué, douloureux pour soi, puisque ça renvoie encore une fois à un manque de pouvoir personnel, et puis douloureux de faire du mal à l'autre, que l'on veut rassurer. Donc de temps en temps dire, tu sais, je suis un peu perdue, parce que moi je ne sais pas très bien faire la différence des moments où tu as joué ou que tu n'as pas joué, ce qui du coup induit qu'il puisse accepter qu'il y ait des moments où elle ne jouit pas. Voilà, je crois que c'est comme ça qu'il faut pouvoir avancer paisiblement là-dedans. Merci beaucoup Catherine pour tous vos conseils précieux, comme d'habitude. Alors voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine dans ce rendez-vous. Votre émission Santé, Bien-être, c'est tous les jours, de 15h à 16h.